On estime que l'évasion fiscale, rien que pour l'Europe, c'est 50 milliards d'euros par an. Et dans ces 50 milliards d'euros, la France représente 17 milliards d'euros. C'est énorme, 17 milliards d'euros. C'est énorme. Et si, par exemple, depuis 80, on avait fait ce qu'il fallait par rapport à l'évasion fiscale, par rapport aux exonérations fiscales qui ont été données, la dette actuellement serait 50% de ce qu'elle est. Elle serait à 59% du PIB, alors qu'actuellement, elle est à 71%. Donc finalement, pour résoudre ce problème-là, au niveau de la dette, on demande, au lieu d'aller chercher effectivement ces fortunes, là où elles ont été exclues, là où on n'a pas pu effectivement les récupérer, eh bien on va demander aux populations d'aller les chercher. On va demander aux populations de payer ces évaluations fiscales. Et le résultat, effectivement, c'est la destruction des services publics, les hôpitaux, les écoles, la sécurité sociale, les retraites, les impôts indirects. C'est la politique d'austérité qu'appliquent actuellement l'Europe et le gouvernement français. Et y a-t-il des alternatives à tout ça ? Y a-t-il des solutions ? Est-ce qu'on peut empêcher telle société de placer la banque, la BNP Paris-Bas, par exemple, de créer des récoles, qui ont tous des filiales offshore ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il faut promouvoir la transparence et imposer la transparence de toutes les activités de transaction financière et interdire que les capitaux s'échappent dans les paradis fiscaux, voire interdire les paradis fiscaux. Est-ce que c'est possible d'interdire les petits capitaux ? Actuellement, il y a eu, parce que les pouvoirs publics internationaux, quand même, commencent à s'y intéresser. Et donc, il y a l'OCDE, qui est l'organisation pour la coordination et le développement économique, par un de ces organismes qu'on appelle le BEFS, qui est un organisme qui est créé pour mettre en place des mesures pour éviter que les profits des grandes entreprises échappent au pays où elles sont produites. Mais le problème, c'est que c'est quand même sous l'emprise des lobbies financiers. Et donc, ils ont des échéances qui sont très, très longues. Mais ils préconisent la même chose que préconise ATAC, c'est-à-dire la transparence sur les paradis fiscaux, sur les mouvements financiers, mais à des échéances qui sont complètement farfelues, puisqu'il y en a certaines échéances qui sont à 2030. Comme d'ici là, ils ont le temps de faire fortune. Oui, il accueille le temps de nous. Voilà, Pierre, merci. Au revoir. Voilà, et à bientôt. Excellent. C'est quand même assez limité. Mais pour les gens qui veulent s'informer, il y a le site internet d'Atac, à attac.org, à 2tac.org. Il y a le site de l'association Tax Justice Network, et donc c'est taxjustice.net. Et puis, il y a aussi ccfd-terresolidaireattachée.org. Et là, les gens qui veulent peuvent tout à fait aller reclayer toutes les informations qu'ils souhaitent, et puis informer autour d'eux. Il faut surtout informer tout le monde, le plus de monde possible. Communiquer. Et communiquer, oui, toutes ces informations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est dans la boîte. Non, mais toi, c'est des trucs biens, là. Donc, toutes les secondes, tu mets 1 euro par terre. Eh bien, tu auras 32... Il te faudra 32 ans pour avoir 1 milliard d'euros. Si toutes les secondes, tu mets 1 euro par terre, il te faudra 32 ans pour avoir 1 milliard d'euros. Sans dormir. Voilà. Et donc, quand il y a une évasion fiscale en France de 17 milliards d'euros par an. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Il va falloir, tu vas pouvoir mettre 1 euro par terre pendant 600 ans, par seconde, pendant 600 ans, pour arriver à 17 milliards. Ah oui, d'accord. Il faut démontrer les chiffres à ce moment-là. Et c'est nos enfants qui vont hériter de ça. C'est un beau cadeau, non ? Hein ? C'est un beau cadeau, hein ? Vraiment ? C'est un cadeau pour 600 ans, hein ? C'est moyen. C'est un partageur. C'est une image pédagogique qu'utilise Suzanne Georges. Oui, oui, c'est ça. Pour exprimer le côté dément et énorme quand on parle des milliards d'euros. Et encore, les 17 milliards, c'est une destination. Quand tu vois, là, ils ont récupéré combien ? Mais après, auprès des évadés fiscaux, là. Ce ne sont pas des sociétés, c'est plus des privés, des individuels. Un milliard et quart, c'est quoi ? Neuf milliards. Qu'ils ont récupéré, là ? Neuf milliards, c'est-à-dire ? Ils n'ont pas mis avec sa part, là, non ? Oui, 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 qui a été mis en place par le gouvernement pour récupérer les fraudes, les évasions, les optimisations, etc. Mais les grosses entreprises, c'est chambé, ça. Ils ont tellement de conseillers qui leur permettent de choper, tout ça. Voilà, voilà. Bon, je vais faire des courses. Et à la prochaine. À bientôt. Avant, il y avait des hommes sandwichs. Maintenant, il y a des femmes à roulettes. Femmes à roulettes. Heureusement, parce qu'il y aurait des morts. Bon, on a appris avec bonheur que notre... Enfin, l'ancien... Enfin, le petit bonhomme, là... Tu vois, il quantit à revenir sur la scène. Donc, les Français sont très contents de pouvoir accueillir en 2017 ces chers messieurs. Mais moi, je voulais faire un petit bilan, en fait. Un petit bilan des années Sarkozy. Donc, voilà. En 2007, la France était endettée de 1 200 milliards. En 2012, de 1 800 milliards. Donc, on s'est pris 600 milliards de dettes en plus. Donc, en calculant les intérêts, voilà, ça comblerait beaucoup de déficits. Donc, voilà. 600 milliards d'augmentation de la dette. Le taux de chômage en 2007 était de 8,4. En 2012, il était de 10,2. Donc, chômage, catastrophe. 436 700 postes de travail supprimés en 5 ans. Les niches fiscales, alors... Le régime des sociétés maires et filiales, ça a coûté quand même 34 milliards, pas loin de 35. Le régime d'intégration fiscale, ça a coûté 20 milliards. La niche... Niniche copée. Ouais, Niniche copée, pourquoi pas. 8 milliards d'euros. C'est rien que des cadeaux à tous les copains. Voilà. Ensuite, c'est pas fini, hein. Ensuite, on rajoute les 3 nils fiscales ajoutées par Sarkozy. Alors, heures supplémentaires, 4 milliards et demi. TVA réduite sur la restauration, 3 milliards et demi. Bon, c'est chiant les chiffres, mais je les cite parce que c'est tellement aberrant quand on nous parle de petites... de petites... voilà, de plein de rigueur qui coûtent 8 milliards, alors que, voilà, les 6 niches fiscales, 71 milliards, donc on se fout vraiment de la gueule du monde, quoi. Et ce qui m'amuse, moi, c'est que les Français, c'est ça qu'ils veulent, quoi. C'est ça qu'ils veulent, hein. C'est ça qu'ils veulent, hein. Ils veulent 1 000... Non, c'était Coviens. On était montés à 1 million de garde à vue. On va arrêter à tous les étages. Il faudra ajouter à cela la baisse de l'impôt sur le revenu due à la diminution du nombre de tranches, le passage de la tranche supérieure de 65 à 41 %, soit un total de 15 milliards d'euros en 2019 sous le règne de Sarkozy. La baisse du taux de l'impôt sur les sociétés de 50 à 34 %, mais rien que des cadeaux, quoi. Voilà, mais c'est ce que veulent les gens. La misère, la répression, le chacun pour soi. Ben voilà, ça a été 10 années droite, 10 années de Sarkozy, mais ben voilà, c'est ce que veulent les gens. T'as oublié le vote qu'il a fait repasser par le Parlement parce que le peuple avait dit non à ses idées pour une certaine Europe. Mais j'en oublie plein, parce que là, c'est juste un... Il nous l'a foutu bien profond avec les parlementaires. Merci, monsieur les parlementaires. Chapeau bas. Voilà, sur la place, on met des informations, les gens se servent, ils lisent, et ils échangent sur les différents thèmes qui nous préoccupent. Comme par exemple, la zone unique du Testet, dont on a parlé il y a une quinzaine de jours. Voilà, Paulette, notre rebelle. Toujours présente aussi, les indignés reprennent, et Paulette est là. 73 ans, 74 ans. Et voilà le chien de Paulette qui se baigne. C'est pas génial, ça ? Au moins, elle sert, cette fontaine. Pour aujourd'hui, c'est fini, on se retrouve dans 15 jours d'astéroduque. Indignés, jamais résignés, on ne laissera pas tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501